Ananda Ka Kumaraswamy Suis-je le gardien de mon frère ? Chapitre 7 Gradation, évolution et réincarnation Les prétendus conflits entre la religion et la science sont pour la plupart la conséquence d'une confusion hiérarchique et sémantique. Hiérarchique, car l'une traite du pourquoi des choses, l'autre du comment, l'une des êtres intangibles, l'autre des choses qui peuvent être mesurées soit directement, soit indirectement. A première vue, la notion d'une création achevée, au commencement, paraît en contradiction avec l'origine des espèces observées dans une succession temporelle. Mais « en arce in principio agré » ne signifie pas seulement au commencement, par rapport à une période de temps, mais aussi en principe, c'est-à-dire dans une origine suprême antérieure, logiquement plutôt que temporellement, à toutes les causes secondes, et pas plus avant qu'après le commencement supposé de leur opération. Ainsi, comme dit Dantz, ouvrait les guillemets. « Dieu ne se mouvait sur la surface des eaux, ni avant, ni après » fermait les guillemets. « Et filons, j'ouvre les guillemets. » En ce temps-là, en vérité, toutes les choses eurent lieu simultanément, mais une succession fut nécessairement introduite dans le récit en raison de la génération subséquente de l'une par l'autre. « Fermez les guillemets. » Et « baume ouvrait les guillemets. » Ce fut un perpétuel commencement. « Fermez les guillemets. » Comme le dit Aristote, « Les êtres éternels ne sont pas dans le temps. » C'est pourquoi l'existence de Dieu est maintenant, le maintenant éternel, qui sépare les durées passées des durées futures, mais qui n'est pas lui-même une durée, si brève soit-elle. C'est pourquoi, selon les paroles de Maître Ecarte, ouvrez les guillemets. « Dieu créa le monde entier, maintenant, en cet instant. » Fermez les guillemets. « Mais aussitôt que quelque temps s'est écoulé, aussi court soit-il, tout est changé. » « Peine ta reille. » Vous ne pouvez tremper vos pieds deux fois dans les mêmes eaux. Ainsi donc, comme pour Jalal al-Din Rumi, « À chaque instant, tu meurs et tu reviens. » Mohamed, a dit que le monde n'est qu'un moment. « À chaque moment, le monde est renouvelé. » La vie afflue sans cesse à nouveau, comme le torrent. « Le commencement qui est pensé se termine en acte. » Sache que c'est ainsi que se fit l'édification du monde dans l'éternité. En tout cela, il n'y a rien à quoi le savant de la nature puisse trouver à redire. Il peut certes répondre qu'il ne s'intéresse qu'à l'opération des causes médiates et non à la cause première ou au pourquoi de la vie. Mais ce n'est tout au plus qu'une définition du domaine qu'il s'est choisi. L'égo est le seul contenu du soi qui puisse être connu objectivement et pour cette raison, le seul qui consente à prendre en considération. Son unique affaire est le comportement. L'observation empirique ne concerne que les choses qui changent. De celles-ci et tous les philosophes en conviennent, on ne peut pas dire qu'elles sont, mais seulement qu'elles deviennent ou évoluent. Le physiologiste, par exemple, explore le corps et le physiologue, l'âme ou l'individualité. Celui-ci sait parfaitement bien que la permanence des individus n'est qu'un postulat commode et même nécessaire pour des fins pratiques mais intellectuellement insoutenables. Et sur ce point, il est tout à fait d'accord avec le bouddhiste qui, inlassablement, déclare avec insistance que le corps et l'âme composées et échangeants et par conséquent entièrement mortelles ne sont pas son moi, ne sont pas la réalité qui doit être connue si nous voulons devenir ce que nous sommes. De même, saint Augustin indique que ceux qui ont vu que ces deux, corps et âme, sont impermanents ont cherché ce qui est immuable et ainsi ont trouvé Dieu, l'unique, dont les Upanishads disent que « Tu es cela ». Aussi, la théologie avec l'autologie néglige tout ce qui est émotionnel pour ne prêter attention qu'à ce qui ne change pas. Je vois de toutes parts changement et destruction. Oh, toi qui ne change pas ! Elle le trouve dans cet état éternel, maintenant, qui toujours sépare le passé du futur et sans lequel ce couple de termes n'aurait pas le moindre sens. De même que l'espace n'a de sens que par rapport au point qui différencie ici de là. Moment sans durée, point sans extension, tel est le juste milieu, la voie inconcevable, étroite, conduisant hors du temps, dans l'éternité, de la mort à l'immortalité. Notre expérience de la vie est évolutionnaire. Qu'est-ce qui évolue ? L'évolution et réincarnation, la mort de l'un et la renaissance d'un autre dans une continuité momentanée. Qui se réincarne ? La métaphysique rejette la proposition animiste de Descartes, cogito ergo sum, pour dire cogito ergo est. Et la question quid est est impropre, parce que son sujet n'est pas une chose parmi d'autres, mais la quidité de tous et de tout ce qu'ils ne sont pas. La réincarnation, telle qu'elle est couramment comprise comme signifiant le retour d'âme individuelle en d'autres corps ici-bas, sur la terre, n'est pas une doctrine indienne orthodoxe, mais seulement une croyance populaire. Comme le docteur B.C. Law le fait remarquer, il va sans dire que le penseur bouddhiste rejette la notion du passage d'un égo d'un corps dans un autre. Nous sommes d'accord avec Shri Shankaracharya lorsqu'il dit « En vérité, il n'y a pas d'autre transmigrant que le Seigneur, celui qui est à la fois lui-même d'une manière transcendante et le soi-immanant de tous les êtres, mais qui ne devient jamais lui-même personne. » À l'appui de ceux-ci, on pourrait citer de nombreux textes des Vedas et des Upanishads. Par conséquent, quand Krishna dit à Arjuna et le Bouddha à ses mendiants « Long est le chemin que nous avons foulé et nombreuses les naissances que vous et moi avons connues. Ils ne font pas allusion à une pluralité des sens, mais à l'homme commun qui est en chaque homme et qui, dans la plupart d'entre eux, s'est oublié lui-même, mais qui, dans celui qui s'est éveillé, a atteint le terme du chemin et en ayant fini avec tout devenir, n'est plus une individualité dans le temps, n'est plus personne, celui que l'on peut désigner par un nom propre. Le Seigneur est le seul transmigrant. Cela est toi, l'homme véritable en tout homme. » Ainsi comme dit Blake, « L'homme scrute l'arbre, l'herbe, le poisson, la bête, rassemblant les portions éparses de son corps immortel. Partout où l'herbe pousse, partout où bourgeonne une feuille, l'homme éternel est vu, est entendu, est senti, et tous ses chagrins, jusqu'à ce qu'il recouvre son ancienne félicité. Et de même, Manika va de sa gare. J'ai été herbe, buisson, ver, arbre, maintes animales, oiseaux, serpents, pierres, hommes, et démons. Né dans toutes les espèces, Seigneur Tréhaut, en ce jour, j'ai obtenu la délivrance. Et Ovid également. L'esprit vagabonde va tantôt ici, tantôt là, et occupe n'importe quel cadre qui lui plaît. Des bêtes, il passe dans des corps humains, et de nos corps, dans les bêtes, mais jamais il ne périt. Taliesine. J'ai été dans maintes apparences, avant que ne cesse l'enchantement. J'ai été le héros dans la tourmente. Je suis vieux, et je suis jeune. Djalal Eldin Rumi. D'abord, il vint du règne de l'inorganique. De longues années, il vécut dans l'état végétal. Il passa dans la condition animale, de là, dans l'humanité, d'où il dut faire encore une autre migration. L'état réa Arniaca d'eux-mêmes. Celui qui connaît le soi de plus en plus clairement, et de plus en plus pleinement manifesté, en quelque plante, arbre, ou animal que ce soit, il connaît le soi de plus en plus pleinement manifesté, car dans les plantes et les arbres, on ne voit que la formation, mais dans les animaux, l'intelligence. En eux, le soi devient de plus en plus évident, dans l'homme, le soi est encore de plus en plus évident, car il est le mieux partagé par la Providence. Il dit ce qu'il a appris, il voit ce qu'il a appris, il connaît le lendemain, il sait ce qui est séculier et ce qui ne l'est pas, et par ce qui est mortel, recherche l'immortel. Mais quant aux autres, les animaux, la faim et la soif sont le degré de leur discrimination. Ainsi, comme le dit Feriduddin Atar, pèlerin, pèlerinage et chemin n'était que moi-même, vers moi-même. Taille est la doctrine traditionnelle, non pas de la réincarnation au sens populaire et animiste, mais de la transmigration et de l'évolution de la nature toujours productrice. Elle ne contredit ni exclut en rien la réalité du processus d'évolution tel qu'il est envisagé par la nature moderne. Bien au contraire, c'est précisément la conclusion à laquelle, par exemple, Erwin Schrödinger est arrivé par son enquête sur les facteurs de l'hérédité dans son livre intitulé « Qu'est-ce que la vraie vie ? » dont le chapitre final sur le déterminisme et le libre-arbitre établit la seule déduction possible. que « moi » dans l'acceptation la plus large du mot, c'est-à-dire tout esprit conscient qui ait jamais dit ou senti « je », je suis la personne entre toutes qui contrôle le mouvement des atomes selon les lois de la nature. La conscience est un singulier dont le pluriel est inconnu. Schrödinger n'ignore pas que telle est la position énoncée dans les Upanishads et de la façon la plus concise dans la formule « Et cela, tu l'es, nul autre que celui seul voit, entend, pense ou agit. » J'ai cité cet auteur non pas parce que la vérité des doctrines traditionnelles puisse être prouvée par des méthodes de laboratoire, mais parce que sa position illustre si bien ce point essentiel, à savoir qu'il n'y a pas de conflit inévitable entre la science et la religion, mais seulement la possibilité d'une confusion entre leurs domaines respectifs et que, pour l'homme total, en qui l'intégration de l'ego avec le soi a été réalisée, il n'y a pas entre le domaine de la science et celui de la religion de barrières infranchissables. Le même homme peut être à la fois un savant de la nature et à un métaphysicien. Dans ce cas, il n'est nullement nécessaire de trahir l'objectivité scientifique d'une part et les principes d'autre part.